Hello ! Aujourd'hui je vais vous raconter mon premier mix en club. C'était un warm-up de Joachim Garo, c'était le 5 mai 2006 au MK2 à Béziers. Comment est-ce que cette folie a été possible ? Ma première fois en club à un warm-up de Joachim Garo. Même moi quand j'y repense je me dis waouh, incroyable ! Il faut savoir que le MK2 c'est l'ancien Toto Loco de Béziers qui était un club mythique du sud de la France qui avait cartonné dans les années 90 début 2000. Et en 2005 il a été repris par une équipe qui voulait faire de l'électro. On était en plein boom de l'électro et ils voulaient faire de l'électro en club. Ils faisaient donc venir régulièrement des DJ de Montpellier, Miss Aery et toute l'équipe du Bar Live. Et moi j'allais en tant que client, je m'étais fait pote un petit peu avec les DJ. Je commençais à peine à mixer. Je mixais dans un petit bar en Arbonne qui s'appelait le Cozy, un petit bar électro du coup. House on va dire. J'avais demandé aux DJ résidents là-bas de pouvoir mixer la même soirée que Joachim parce que j'adorais Joachim, je le suivais déjà. Il m'avait dit oui, il n'y a pas de souci, tu pourras mixer dans la petite salle quand il y a une grosse soirée électro. On fait toujours un DJ local dans la petite salle électro et après le gros guest dans la grosse salle. Du coup tout content, je vais sur le forum de Joachim Garo et je lui dis ouais c'est super, je vais mixer la même soirée et tout, regardez je suis sur le flyer, dans la petite salle et tout, trop bien. Et là Joachim a été super cool, il a poussé un petit peu les organisateurs en disant eh ben écoutez, il y a Vava, donc Jerry qui va mixer à la soirée, ça serait cool, il va faire la première partie et tout. Il a poussé le bouchon un petit peu comme ça en mode ah ben il fait la première partie. Et du coup leur gars m'a rappelé en disant ah ben Joachim, il me serait chaud pour que tu fasses la première partie, tu vas faire la première partie. Waouh, génial, choc, c'est super. Mais j'ai jamais mixé en club. Je mixe sur une petite table de mixage pionnière, pas sur une grosse de club. Donc c'est mon copain Tim Prax qui me prend dans un club à côté de chez nous, au masse agressant. Et qui m'apprend un petit peu à mixer sur la grosse table de mixage, la DJM600 à l'époque me semble-t-il. Il me dit donc voilà regarde là t'as les effets, là t'as le truc, c'est pas comme ta table de mixage qui est simple, t'as beaucoup plus de choses. Là tu peux gérer tes retours, tu vois t'as le son du club, il y a tout qui vibre, ça va être un peu différent. Donc il me fait mixer, il me fait des petits coups coquins de DJ résident qui t'apprend à mixer. Il me dit qu'il va aux toilettes et puis il me laisse me débrouiller. Il n'est jamais revenu, il est revenu une demi-heure après. Il était caché, j'ai appris plus tard qu'il était caché dans le club de regarder comment je réagissais. Et fort de ma petite expérience comme ça d'un ou deux soirs en club avec lui, je me présente au MK2 le jour dit. Je rejoins Joachim, trop bien. Donc on se met dans la régie et là je suis content, il y a une DJM600, je la connais un petit peu et je vais pouvoir faire ma première partie. Et là Joachim me dit, attention, ce soir il va y avoir une petite nouveauté. Ah bon ? Ok. Je te montre ce que j'ai amené. Et là il ouvre une mallette et il sort une table de mixage que je n'ai jamais vue où c'est écrit en japonais dessus. Il me sort un prototype de DJM800 qu'il avait reçu de Pioneer Japon directement pour le tester et donner ses retours avant que la table sorte officiellement. Et de ce fait, j'ai été un des premiers au monde à pouvoir mixer sur une DJM800. Donc il me montre le fameux filtre DJ où on peut faire des effets comme un qui n'existait pas du tout avant. C'est la première fois qu'il y a ça. Et c'est lui qui avait participé à la réalisation de ce filtre. Donc il met la table, on passe une petite 20 minutes, une demi-heure à comprendre comment ça fonctionne, les nouvelles fonctionnalités, etc. Et je me retrouve propulsé, début de soirée. Le club se remplit, je mixe, je mixe. Les gens montent sur le bar, des danseuses, des danseurs, une vraie soirée électro comme on aime. Je vois qu'il m'arrive, je lui dis « ben vas-y, c'est l'heure et tout ». Et puis là, je me souviens toujours, il me regarde et puis il me dit « vas-y, fais ton plaisir, mets-en un petit dernier, profite ». Ça, c'était vraiment super cool, c'était un super moment. C'était ma première fois et je vois qu'il m'a fait son show derrière, c'était incroyable. Et c'est un souvenir qui restera gravé en moi, ma première fois, en boîte de nuit. Si tu veux retrouver d'autres anecdotes, tu peux t'abonner à ma chaîne et aller voir les autres vidéos. Ça récompense mon travail, puis ça me donne envie de continuer et ça me pousse à aller sur la main stage. Tu le sais, c'est mon objectif. Je te mets un lien vers le dernier vlog en bas de la vidéo.